Le ministre des enseignements secondaires, en collaboration avec le MinPostel, la CIRTV, l'UNESCO et l'UNICEF, a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par des enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires, sous la supervision du professeur Pauline Nalova-Lyonga, en collaboration avec le ministre des Postes et Télécommunications, la CIRTV, l'UNESCO et l'UNICEF, Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes tous habitués. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme! Nalova-Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette session de révision. Je m'appelle Elomoisi Lopoul, je suis enseignant de sciences physiques. Ce jour, je vais vous entretenir sur les révisions de physique au probatoire. À cet effet, je commencerai par vous présenter le programme de révision. Ensuite, je donnerai la structure de l'épreuve au probatoire et enfin, nous recommencerons les révisions de probatoire. Si vous êtes prêts, on va y aller. Programme de révision de l'examen probatoire. Nous avons décliné ce programme en quatre phases au vu des difficultés comme ça. Pour la première phase, il s'agit donc des mesures et incertitudes. Dans ce cadre, il y a trois notions sur lesquelles nous allons revenir. Il s'agit donc d'incertitudes type A et type B, incertitudes élargies et enfin intervalles de confiance. Regardons maintenant la phase numéro 2. Elle est intitulée « Mouvement et interaction mécanique ». Dans ce cadre, nous allons revisiter les notions de travail et puissance d'une force, d'énergie mécanique, de mode de transfert de chaleur. La phase 3 est intitulée « Optique » et nous l'avons subdivisé en quatre. Il s'agit donc des notions sur les lentilles minces, des réduits, d'instruments optiques, d'aspects lumineux et enfin d'interaction lumière-matique. Passons maintenant à la phase numéro 4 qui est intitulée « Aspect énergétique des circuits électriques ». Trois points seront levus à ce niveau. Le point de fonctionnement d'un circuit, l'induction magnétique, l'énergie et la puissance électriques. Est-ce que vous êtes bien avec nous ? Ok, on va donc poursuivre maintenant en regardant ensemble la structure générale des retours de physique au pouvoir. Au niveau des durées, elles dépendent des séries. Pour la série C et la série E, la durée de trois heures, alors qu'elle est de deux heures pour les séries D et TI. Alors maintenant, pour les coefficients, série C, quatre, série E, trois, et enfin, série D et TI, coefficient deux. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on attend de candidats au probatoire ? Nous parlons ici de l'objectif. Il s'agit d'évaluer l'acquisition des connaissances, leur mise en œuvre théorique ou expérimentale et la capacité à mobiliser ces connaissances pour résoudre un problème complexe en physique. Qu'est-ce qu'on va donc retrouver dans le cadre de l'épreuve de physique ? Nous allons retrouver donc deux parties. La première partie, évaluation des ressources, évaluée à 60 % du total de points. Alors pour faire simple, si l'épreuve est notée sur 40, l'évaluation des ressources comptera pour 24 points. La deuxième partie, intitulée évaluation des compétences, elle est évaluée à 40 % du total de points. Alors pour faire simple donc, pour une épreuve sur 40, elle sera, dans cette deuxième partie, évaluée sur 16. Alors regardez maintenant en détail la partie A, évaluation des ressources, comme je l'ai dit tout à l'heure. Elle comprend donc trois parties, trois exercices plus exactement. L'exercice 1, il s'agit ici de la vérification des savoirs notés à 20 %, l'exercice 2, l'application des savoirs notés également à 20 % du total de points. Et enfin, l'exercice 3, l'utilisation des acquis, 20 % du total de points. Alors je vais vous expliquer, pour que vous compreniez très bien, quel est le nombre de points maximaux que vous pouvez attendre de chaque épreuve. Au niveau de l'exercice 1, le maximum de points ici, c'est 8 quand on est sur 40. L'exercice 2, même chose, c'est-à-dire 8 sur une époque sur 40. Et enfin, 8 points ici pour l'exercice 3, c'est une époque sur 40. Maintenant, allons regarder un peu ce qu'on appelle l'évaluation des compétences ici. Alors l'évaluation des compétences est articulée autour d'une situation problème qui va déboucher donc à la fin vers une consigne. Est-ce que maintenant tout le monde est bien calé sur ce qu'il attend sur l'épreuve de physique compréhatoire ? Ok. Maintenant, revenons donc sur ce qu'on va faire ici en termes de révision. Phase numéro 1, mesure d'incertitude. Phase numéro 2, mouvement et interaction mécanique. Phase numéro 3, optique. Phase numéro 4, aspect énergétique et circuit, aide. Tout à l'heure, nous allons revenir pour lancer effectivement notre première phase de révision est titulée mesure et incertitude. Le ministre des enseignements secondaires, en collaboration avec le MinPostel, la CRTV, l'UNESCO et l'UNICEF, a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par des enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires, sous la supervision du professeur Pauline Nalouval-Lionga, en collaboration avec le ministre des Postes et Télécommunications, la CRTV, l'UNESCO et l'UNICEF. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes tous habitués. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! Nalouval-Lionga, ministre des enseignements secondaires. Nous sommes donc de retour maintenant pour la phase numéro un appelée, mesure et incertitude. Dans cette phase-là, nous avons trois notions sur lesquelles nous allons revenir. La notion d'incertitude type A et type B, la notion d'incertitude élargie et enfin l'intervalle de confiance. Alors, si tout le monde est prêt, allons-y donc voir en détail ces différentes notions. Alors, commençons par les études type A et type B. Les incertitudes nous donnent un peu l'écart par rapport à la valeur exacte qu'on ne peut pas retrouver. Nous concordons ici deux types d'incertitudes. L'incertitude de type A. Ici, on répète un grand nombre de fois la même mesure pour une seule grandeur. Donc, il s'agit de quoi ? Par exemple, on peut relever la même température, la température d'un individu plusieurs fois pour pouvoir faire donc une exploitation. Maintenant, pour l'incertitude type B, il s'agit de quoi ? De prendre une seule mesure. Une seule mesure, par exemple, quoi ? Prendre juste la longueur d'un segment de droite. Alors, allons maintenant regarder l'exploitation de ces informations. Pour ce qui concerne l'incertitude type A, nous avons plusieurs valeurs. Comment peut-on se rapprocher de la valeur exacte ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est la question à laquelle nous devons apporter une réponse. Pour se rapprocher de la valeur exacte, le meilleur estimateur ici, c'est la valeur moyenne. Alors, comment donc trouver la valeur moyenne ? Composons la formule valeur moyenne égale à 1 sur n fois la somme de toutes les valeurs. Est-ce que cette formule est bien enregistrée pour tout le monde ? Continuons l'exploitation de l'incertitude type A. Avec donc maintenant l'écart type. L'écart type est donné par une formule statistique que vous pouvez donc bien repérer ici et bien retenir parce que vous l'avez déjà vu en case de mathématiques. Maintenant, lorsqu'on connaît donc l'écart type, on ne laisse pas pour déterminer l'incertitude type qui est donnée ici en bas. Un égale à l'écart type sur la racine carrée de n. N étant ici le nombre de valeurs. Maintenant, qu'on a toutes ces informations, on peut maintenant donc passer à l'incertitude type B. Rappelons que dans le cas de l'incertitude type B, on a une seule mesure. Une seule. Alors, ayant donc cette mesure-là, comment faire pour évaluer l'incertitude ? Il y a donc des règles de caractère. Suivez donc très bien ces règles. Dépendant de l'instrument de mesure, il y a une formule qui est associée à l'incertitude type. Commençons par un instrument à gradation, tout seulement comme un thermomètre gradué. On s'intéresse ici à la moitié de la plus petite division. Et en posant la formule U égale A sur racine carrée de 6. Passons à présent à un instrument affiché à un numérique, comme le multimètre. Alors, pour ce genre d'appareil, nous nous intéressons à la résolution. Ayant donc cette résolution, on applique la formule U égale racine carrée de 12 exactement. Nous poursuivons avec les règles de calcul, avec d'autres formes d'évaluation. D'abord, pour un instrument conforme à une classe, connaissant la classe A de l'appareil, on applique donc la formule U égale A sur racine de 3. Maintenant, lorsqu'un constructeur donne un appareil avec une précision, avec une indication de type P, on applique la formule U égale A sur racine de 3. Vous vous demandez certainement, avec toutes ces formules, qu'est-ce qu'on peut en faire pour déterminer l'institut de type B ? Alors, pour déterminer l'institut de type B, on fait appel à toutes les possibilités d'erreur. Il s'agit donc de quoi ? Il s'agit de la lecture du constructeur de l'appareil, d'autres facteurs éventuels. Lorsqu'on a donc listé toutes ces sous-erreurs, en posant la formule U carré égale à U carré lecture plus U carré constructeur plus U carré autre. Bien sûr, parce que vous avez cette formule. Ce n'est pas U carré qui nous intéresse. N'oubliez pas cela. Ce qui nous intéresse ici, c'est U. Donc, n'oubliez pas de faire la racine carré. Nous venons de voir ensemble la notion d'institut de type A qui concerne un grand nombre de valeurs et la notion d'institut de type B qui concerne une seule mesure. Maintenant, on se demande jusqu'à quel niveau on peut considérer qu'on est vraiment dans la bonne gamme de valeurs. Nous faisons donc ici la notion d'institut d'élargie. L'institut d'élargie ici, c'est la valeur absolue de l'erreur. Elle est déterminée par la relation U égale à KU. U égale à KU. Ou ici, K est le coefficient de l'argie. Cette valeur qu'on appelle K ici dépend de deux facteurs essentiels. D'abord, le niveau de confiance. Nous, à notre niveau, nous appelons souvent le niveau de confiance 95% et 96% parce que pour ces deux niveaux-là, on se dit qu'on est proche de la vraie valeur. Le deuxième facteur dont dépend K ici, c'est le nombre de mesures. Mais là, c'est seulement dans le cas de l'institut de type A. Avant de passer, cher de l'air, je voulais encore vous préciser que dans le cas où on ne donne pas la valeur de K, dans le cas où on ne donne pas le niveau de confiance, nous allons admettre donc le coefficient de sublime par défaut égale à 2. Donc, lorsque vous n'avez pas d'information précise, vous prenez donc K égale à 2. Nous savons ce qu'on appelle l'institut de l'institut de l'institut de l'air, mais non, nous allons passer à autre chose qu'on appelle ici l'intervalle de confiance. Alors, c'est quoi l'intervalle de confiance ? Oui, effectivement. L'intervalle de confiance ici, c'est l'ensemble des valeurs que peut prendre donc une mesure et qu'on peut valider lors d'une expérience. Alors, cet intervalle de confiance est limité par deux valeurs extrêmes. La valeur minimale, qui est la valeur moyenne moins tout simplement l'intervalle au niveau de l'institut d'énergie et maintenant la valeur maximale qui correspond ici donc à la valeur moyenne plus l'institut d'énergie. Cela veut donc dire quoi ? Lorsqu'on vous demande de donner l'intervalle de confiance, il faut donner un encadrement. Cet encadrement donc représente l'ensemble des valeurs que peut prendre notre mesure. Maintenant, lorsqu'on a donc cet encadrement, il y a une autre façon d'exprimer. On peut donc exprimer la vraie valeur en utilisant donc cette relation tout simplement, x égale à x moyenne plus ou moins u. Je rappelle ici que u est notre institute élargie. Alors, chers ménèbres, donc, nous venons de faire le tour. Nous allons passer par l'institut de type A, l'institut de type B. Nous avons la notion d'institut élargie, la notion d'intervalle de confiance. Nous allons passer tout à l'heure donc à une série d'exercices pour nous dans le cadre d'autres réductions. Le ministre des enseignements secondaires, en collaboration avec le MinPostel, la CRTV, l'UNESCO et l'UNICEF, a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par des enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Pauline Nalova-Lionga en collaboration avec le ministre des Postes et Télécommunications, la CRTV, l'UNESCO et l'UNICEF. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes tous habitués. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne. Alors, prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! Nalova-Lionga, ministre des enseignements secondaires. Passons donc à quelques exercices de révision. Commençons par l'exercice 1. Notez, recopiez et complétez les phrases par le mot ou expression qui conviennent. 1.1. Le champ maïtique se mesure à l'aide d'un vide et la puissance électrique se mesure à l'aide d'un vide. 1.2. Les incertitudes sont classées en deux catégories, les incertitudes de vide et les incertitudes de vide. 1.3. L'apostrophe vide est lié à l'incertitude type U par la relation vide ou car elle est le facteur de l'argissement. 1.4. Enfin, la vraie valeur de la grandeur mesurée se trouve dans un intervalle appelé vide. Avant de vérifier vos réponses, je voudrais encore vous dire ici que lorsque vous avez à faire un exercice à tout, rassurez-vous que vous ressentez le mot que nous recherchons. Alors, comment donc le faire ? On peut simplement souligner. Et ne faites pas la paresse. Ne faites pas la paresse que certains ont l'habitude de présenter en mettant juste le mot. Vous voyez bien la consigne. Le copier est complé. Donc, si vous n'avez pas copié, vous ne pourrez pas avoir accès à l'évoire. Allons donc maintenant vérifier les réponses. Correction de l'exercice 1. 1. Le champ électrique se mesure à l'aide d'un teslamètre et la puissance électrique se mesure à l'aide d'un wattmètre. 1.2. Les incertitudes sont classées en deux catégories. 1. Les incertitudes de type A et les incertitudes de type B. 1.3. L'incertitude élargique U est liée à l'incertitude de type A par la relation U égale à KQ, où K est le facteur élargissement. Enfin, 1.4. La vraie valeur de la grandeur mesurée se trouve dans un intervalle appelé intervalle de confiance. Si vous avez tout trouvé, c'est bien. Si vous avez raté, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bien, mais vous avez encore la chance de vous rattraper. Nous allons poursuivre avec un autre exercice de vérification des savoirs. Exercice 2 maintenant. Répondre par vrai ou faux. 2.1. L'incertitude élargique est donnée par la relation U égale à KU. 2.2. L'incertitude de type B est donnée par UN égale à sigma N-1 sur racine carré de N. 2.3. Le coefficient de student par défaut vaut 2. 2.4. L'incertitude de type B d'un appareil est donnée par U égale à U carré lecture plus U carré construction plus U carré autre. A présent, vérifions nos réponses. Correction de récits. 2.1. L'incertitude élargique est donnée par la relation U égale à KU. C'est vrai. Nous avons vu encore cette relation tout à l'heure. 2.2. L'incertitude de type B est donnée par UN égale à sigma N-1 sur racine carré de N. Je vois de l'hésitation. C'est faux. C'est faux effectivement parce que cette relation concerne uniquement l'incertitude de type A. 2.3. Le coefficient de student par défaut vaut 2. Vrai. On l'a dit encore tout à l'heure. 2.4. L'incertitude de type B d'un appareil est donnée par U égale à U carré lecture plus U carré comptes plus U carré autre. Cela est évidemment faux parce qu'il manque le carré sur U qui a tout trouvé. D'accord. Maintenant, si vous n'avez pas tout trouvé, vous avez encore une autre chance. Nous passons à une autre série d'exercices. Exercice-toi. On effectue N égale à 10 mesures de tension au borne d'une pile. Les cas expérimentaux, les cas types expérimentaux vaut sigma N-1 égale à 0,15 volts. La moyenne de mesure est 1 bar égale à 4,20 volts. Première question. Quel type d'incertitude est mis en jeu ? Deuxième question. Calculer l'incertitude de type. Troisième question. Pour un niveau de confiance de 95 %, quel est l'intervalle de confiance ? Pendant que vous commencez à chercher la réponse. Je voudrais encore revenir ici parce que là, nous allons rentrer dans les calculs. Qu'est-ce qu'on attend de vous lorsqu'il y a une question à calculer en physique ? La première chose, c'est dire d'abord ce qu'on vous demande. Qu'est-ce qu'on me demande ? Pour répondre à cette question en reformulant dans la question. Deuxième phase. Quelles sont les données ? On m'a donné quoi ? Je rends dans mon exercice, je lis bien mon exercice et je relève les données utiles. Et enfin, la dernière phase, tout simplement, c'est le lien entre ce qu'on me demande et ce qu'on m'a donné. Et à ce niveau, il faut utiliser les symboles habituels. Vous n'allez pas, par exemple, appeler la masse P. Personne ne va vous comprendre. Tu as les données habituels. Appelez les lois et les formules que vous enseignez en place et comme ça, vous avez la bonne réponse. Rappelez-vous une chose. Lorsque vous composez, vous devez viser 20 suivants. Ne donnez pas la chance à un correcteur de vous enlever même un 0.5. Si vous êtes donc prêts, on va passer à la vérification maintenant de vos réponses. Correction de l'exercice 3. Commençons par la première question. Quel type d'insertitude est mis en jeu ? Ok, c'est bon. Effectivement, c'est ça. Il s'agit d'insertitude du type A ici. Tout simplement parce que nous avons un grand nombre de mesures ici. Ils ont effectivement de 10 mesures. Deuxième question. Calculer l'insertitude de l'âge. On va donc aller chercher cette étude en appliquant les formules que nous avons vu notre temps. On commence par rappeler l'insertitude du type. L'insertitude du type ici, donc, UL égale à sigma N-1 sur racine de l'âge. Alors, ce qui fait appel à l'insertitude de l'âge. Et on applique donc la formule définitive pour arriver à l'insertitude de l'âge égale à k sigma N-1 sur racine de carré de l'âge. Et en ont toutes ces informations, on peut donc faire l'application numérique. En remplaçant donc chaque grandeur par sa valeur, on obtient donc l'insertitude de l'âge, UL égale à 0,10 volts. N'oubliez pas de préciser l'unité. Passons maintenant à la troisième question. Pour le niveau de confiance à 15%, quel est l'intervalle de confiance ? Alors, là encore, on applique la formule. L'intervalle de confiance, c'est l'ensemble des valeurs comprises entre la valeur M-UM et la valeur M-UM. En faisant l'application numérique, on trouve donc l'intervalle de confiance ici, et 4,10 volts, 4,30 volts. Alors, soyez vigilants ici sur la présentation du résultat, en termes de chiffres significatifs. Vous avez tout trouvé ? Ok, c'est bien. Passons maintenant à l'exercice K-A-T. Notez en texte. La mesure de la durée délicatée de chute d'un objet a été répétée 16 fois avec un chronomètre de qualité. Les résultats obtenus, exprimés en seconde, sont les suivants. Alors, regardons bien le tableau, pour que chacun puisse le copier sans erreur. Alors, vous avez donc délicaté en seconde sur deux lignes. Je vais donc lire pour que personne ne se trompe. Passons maintenant à la deuxième ligne pour la sud-évaluée. 1,43, 1,48, 1,38, 1,44, 1,40, 1,42, 1,39, 1,48. Alors, je vais reprendre pour ce qui serait en retard. Donc, première ligne, delta T en seconde, 1,38, 1,45, 1,41, 1,45, 1,43, 1,41, 1,46, 1,39. Deuxième ligne à présent, 1,43, 1,48, 1,48, 1,44, 1,40, 1,42, 1,39, 1,44. Rassurez-vous que vous avez effectivement 16 valeurs de delta T. C'est le cas pour tout le monde. Passons à présent aux questions. Première question. Déterminer la valeur moyenne de cette série de mesures. Deuxième question. Déterminer l'incertitude élargie pour un niveau de confiance de 95%. Et enfin, dernière question. Déterminer l'intervalle de confiance à 95%. Vérifions nos réponses. Correction de l'exercice 4. Première question. Déterminer la valeur moyenne de cette série de mesures. Vous avez tous noté avec moi que nous sommes dans le cadre de l'incertitude type A. Alors, pour avoir la valeur moyenne, en posant notre formule, delta T moyen égale à 1 sur N, somme de I égale à 1 jusqu'à N de delta T I. Alors, on part donc maintenant, on prend sa calculatrice, on fait la somme de toutes les valeurs du tableau, on fait la somme de toutes les valeurs du tableau, et on divise donc ce moment par 16. Et lorsqu'on a donc fait tout cela, on trouve dans la valeur moyenne, delta T égale à 1,42 seconde. Poursuivons avec la deuxième question. Déterminer les cartes à la moyenne. Là encore, on va appliquer la formule que vous avez là devant vous, une formule statistique. Enregistrez bien cette formule dans votre tête. N'oubliez pas que c'est tout seulement la racine carré de la variance que vous avez vu en mathématiques. On appuie dans cette formule, et à chaque fois, n'oubliez pas que on prend une valeur, on enlève la moyenne, on met au carré avant de faire la somme. Lorsqu'on a donc fait cela, on trouve 0,036 secondes au carré, et l'exploitation lors de la formule donne sigma n-1 égale à 0,03 secondes. Question suivante. Déduire l'insertitude type. Encore une question de formule. L'insertitude type donne, ça fait u n égale sigma n-1 sur racine carré de n. On fait l'application numérique, et on trouve 7,5 fois 10 puissance moins 3 secondes. Notez bien que le n ici, c'est le nombre total de valeurs, le nombre total. Question 4 à présent. Déterminer l'insertitude élargique pour le niveau de confiance de 95 %. Comme nous sommes dans une situation où on ne nous a pas donné le tableau des valeurs, on va donc admettre que nous utilisons le coefficient de soudaine par défaut, ici donc, égale à 2. Et on a pris dans la formule, u égale à k, on remplace, on trouve u égale à 0,015 secondes. Est-ce que ça va toujours ? Terminons donc maintenant avec notre exercice. Question 5. Déterminer l'intervalle de confiance à 95 %. On a pris donc la dernière formule de notre cours de tout à l'heure. Delta t est compréhensible delta t moyen moins u et delta t moyen plus u. u étant donc ici l'insertitude élargie. On fait l'application numérique. On retient donc notre intervalle de confiance ici se trouve entre 1,40 secondes et 1,44 secondes. C'est-à-dire que la valeur moyenne de notre temps et de notre temps de mesure est située entre 1,40 et 1,44. Ça veut dire que si vous faites une expérience dans les mêmes conditions et que vous trouvez une valeur qui est inférieure à 1,40, cette valeur doit être exclue. Même chose si elle est supérieure à 1,44. Passons à présent à l'anestime 5. Suivez attentivement. Un thermomètre à affichage numérique indique une température de Theta égale 20,0 degrés Celsius. La résolution du thermomètre est de 0,5 degrés Celsius. Elle correspond à une gradation du thermomètre. On s'intéresse uniquement à l'insertitude liée à la lecture. Première question. Quel type d'insertitude est mis en jeu dans ce cas ? Justine. Deuxième question. Déterminer la température indiquée par le thermomètre avec un niveau de confiance de 95 %. Nous avons les deux questions. Et là, maintenant, vous devez faire encore appel à des notions toujours liées aux mesures et incertitudes. Si vous êtes donc prêts, regardons ensemble les réponses. Première question. Le type d'insertitude est mis en jeu. Vous vous rappelez que on a dit un thermomètre. Il a donné une indication. Ça fait donc que nous avons appelé ici à un institut de type B. car on a réalisé une seule mesure. Est-ce que c'est bon ? Regardons à présent la deuxième question. Déterminer la température indiquée par le thermomètre avec un niveau de confiance de 95 %. Pour répondre à cette question, il y a deux étapes de travail. La première, d'abord, c'est déterminer les études élargies de lecture ici. Pour déterminer les études élargies de lecture, on va appliquer la formule U égale à K fois petit U. Et tout à côté, on va remplacer petit U par sa valeur. Petit U ici, c'est quoi ? C'est les études qui correspondent à une gradation. Et nous avons vu dans le texte qu'une gradation correspond à 0,8 de 5 degrés Celsius. À partir de là, maintenant, on peut donc faire notre application numérique en remplacant 4 par 2 et une gradation par 0,5. En posant l'opération, on utilise sa carte de la 10 et on trouve donc U égale 0,3 degrés Celsius dans les études de l'âge. Vérifiez vos réponses. Lorsque cela est bon, on peut maintenant aller conclure en déterminant la température qu'on nous demande ici en appliquant notre relation sur la valeur vraie. La valeur donc vraie ici donc qui correspond à T est égale à la valeur moyenne. Plus ou moins l'incertitude est large. Et n'oubliez pas de mettre l'unité. C'est bon pour tout le monde toujours. Nous terminons donc notre partie sur l'utilisation des acquis avec l'exercice numéro 6. Notons le texte. L'étude d'un pendule simple consiste à mesurer la période d'oscillation d'une masse petit m suspendue à un fil de longueur grand telle égale 2,05 m. La mesure de la période s'effectue à l'aide d'un chronomètre dont l'étendue 2A est de un dixième de seconde. La mesure obtenue est de T égale à 2,9 secondes. On s'intéresse uniquement à l'institut lié à la lecture. Notons à présent les questions. Petit 1 Quel est le type d'incertitude correspondant à la mesure de la période de grande T Juste. Petit 2 Déterminer l'incertitude type de cette mesure de période. Petit 3 Écrire correctement la valeur de la période de grande T en utilisant les certitudes élarges. Petit 4 Enfin La période théorique de ce pendule est définie par la relation T égale 2 pi racine car L sur G ou G L intensif de la présenteur terrestre G égale à 9 68 mètres par seconde carré. Question donc, la valeur mesurée est-elle conforme à la valeur théorique ? Mobilisez vos connaissances et apportez des réponses à ces questions. N'hésitez pas à prendre des risques. Plus vous prenez des risques, plus vous améliorerez vos performances. N'oubliez pas une chose, visez va suivre. À présent, regardons ensemble la correction de l'exercice. Première question, quel est le type d'incertitude correspondant à la mesure de la période 40 ? Effectivement, vous avez tous constaté qu'on a fait une seule mesure, il s'agit d'une incertitude type B. Deuxième question, déterminer l'incertitude type de cette mesure de période. Pour trouver cet incertitude type, on fait encore appel à une formule relative au régl de calcul que nous avons rappelé tout à l'heure. L'incertitude en type ici, c'est 2A sur racine de 12, 2A correspondant ici à notre résolution. On applique dans la formule et on trouve 0,03 secondes. est-ce que votre pourcentage de réussite s'améliorer ? D'accord, ça c'est bien. Regardons maintenant la réponse à la troisième question. Écrire courtement la valeur de la période 10 en utilisant l'incertitude et l'âge. Cela va se faire en deux phases. Première étape, lorsqu'on dit toujours de trouver la valeur, écrire courtement une valeur ou bien de déterminer l'intervalle de confiance. Première étape, c'est d'abord déterminer l'incertitude élargie. Dans ce cas l'incertitude élargie vaut U égal à KU. Comme dans le cas de l'intervalle de confiance à 95%, K égale à 2, on fait l'application numérique, on trouve l'incertitude élargie de 0,06 secondes. Maintenant, l'expression de la période tout ce moment lorsqu'on va l'entrer que ce soit la période, on tient en compte que toutes les remarques que nous avons faites, autant sur le nombre de chiffres significatifs que sur l'unité. On met donc ici la valeur mesurée et là donc ici l'incertitude élargie et on met les deux nombres entre parenthèses séparées par le signe plus ou moins et à la fin donc n'oubliez pas de préciser l'unité. C'est la seule condition pour avoir toutes les notes que vous attendez à ce niveau. Passons maintenant à la quatrième question. Je rappelle la question. La période théorique de ce pendule est définie est définie par la ration T égale à 2 puis racine carré L sur J. J. Que peut-on dire de cette valeur? Est-ce qu'elle est conforme à la valeur théorique? C'est la question à laquelle nous allons apporter la réponse. Pour répondre à cette question, deux chemins encore. Première chose, nous connaissons déjà notre valeur en termes d'intervalle de confiance. on nous donne une formule. Est-ce que la grandeur calculée à partir de cette formule va se retrouver dans ce domaine? C'est la question à laquelle nous allons apporter une réponse concrète. Pour cela, deux étapes. Première étape, on calcule numériquement la période de grand T et on trouve grand T égal à 2,88 secondes. Tout le temps, grand T par 4,88 secondes. Maintenant, vous savez, nous sommes dans l'approche pédagogique par les compétences. Il faut donc tirer une conclusion. Au vu de ce que nous voulons obtenir, qu'est-ce qu'on va donc dire? On va donc regarder ici. Est-ce que cette valeur 2,88 secondes est dans notre intervalle de confiance? Alors, pour cette raison, on va aller chercher l'intervalle de confiance. Vous voyez, cette question que je ne vous ai pas posée de manière tout à fait explicite. C'est vous qui devons aller chercher ça. C'est vous. Alors, qu'est-ce qu'on va donc faire? Est-ce qu'on dit plus ou moins? Est-ce qu'on dit plus ou moins? C'est-à-dire quoi? On va donc aller par la bord inférieure. On fait 2,90 moins 1,06 Ça, c'est la bord inférieure. Et on fait élanore 2,90 plus 2,06 comme borne super. Vous prenons votre calculatrice et vous vérifiez avec moi que nous sommes ici à 2,84 et ici à 2,96 un second. Alors, est-ce qu'on peut donc maintenant répondre à la question est-ce que la valeur mesurée est conforme à la valeur théorique? Voilà. Effectivement. On peut donc voir que notre nombre ici 2,98 peut s'insérer facilement dans cette zone-ci dont il est dans la conclusion que la valeur théorique appartient très bien à l'intervalle de confiance dont la mesure est conforme. Nous prenons donc de faire un petit tour en commençant par la vérification des savoirs, l'application des savoirs et ensuite l'utilisation des acquis. Tout à l'heure en introduction nous avons dit que nous épreuons avec 2 parties. Une première partie relative à l'évaluation des ressources avec 3 exercices vérification des savoirs, application des savoirs, utilisation des acquis et une deuxième partie qu'on appelle l'évaluation des compétences. Nous avons donc balayé ensemble la première partie de notre épreuve si vous voulez très bien. Allons maintenant regarder la deuxième partie avec donc notre évaluation des compétences. Suivez très bien le texte. Le médecin prescrit au bébé de Mickey 15 grammes de métronidazole mais à la pharmacie il est livré un sirop de métronidazole avec une mesurette. Plusieurs mesures de masse de sirop que peut qui ont fini cette mesure sont consignées dans le tableau qui vous est présenté. Alors, notez donc bien le tableau. Première colonne, la masse en grammes et ensuite je vais procéder à la lecture des valeurs mesurées. Alors, si vous êtes donc prêts, je vais commencer. 15,1 14,4 15,3 14,8 13,7 15,9 15,4 14,2 16,1 avant donc de donner la concile du travail, vous remarquerez donc ici qu'il y a un document, ici une image qui accompagne notre texte. Notons donc maintenant la concile. En exploitant la situation si déçue et à partir de vos propres connaissances, prononcez-vous sur l'utilisation de cette mesure. Alors, avant donc d'aller voir ensemble ce que vous avez écrit, je vous rappelle ici que lorsqu'on parle de évaluation des compétences, nous devons retrouver dans le texte trois éléments. Le premier élément, c'est le contexte. Le deuxième élément ici, c'est les informations. Et le troisième élément, c'est la tâche ou encore la consigne. Alors, si vous regardez ici notre document, est-ce que vous pouvez repérer chacun de ces éléments? Ok, merci. Effectivement, nous avons donc ici le contexte qui est une prescription médicale. Nous avons les informations. Ici, on a le tableau de mesure. Nous avons même ici une image, les informations qui s'appellent un tableau, ça peut être un graphe, ça peut être une photo, un document quelconque. et enfin, nous avons la consigne, il faut se prononcer. Est-ce que vous comprenez bien cette consigne? Allons-y en voir maintenant si vous avez vraiment bien intégré cela. À chaque fois que vous allez produire, chaque fois que vous allez produire un exercice sur l'évaluation des compétences, il y a trois critères que nous attendons. Le premier critère ici, c'est l'analyse correcte de la situation ou encore la pertinence. Ce critère a deux indicateurs. Le premier ici, c'est poser le problème. De quel problème s'agit-il? De quel problème s'agit-il? Donc, identifier le problème. Maintenant, le deuxième indicateur, c'est émettre des hypothèses. Donc, vous dites qu'est-ce que vous comptez faire pour pouvoir donc voir si ce que vous avez dit en vous là est vraiment conforme à ce qu'on vous demande en termes de consignes? Ça, c'est le premier qui est dans la scola situation. Le deuxième critère ici, c'est l'utilisation correcte des ressources. Lorsqu'on utilise une situation correcte des ressources, il s'agit de quoi? Il s'agit des formules, il s'agit des informations que vous avez peut-être rencontrées en mathématiques à expliquer partout dans votre vie parce qu'ici, lorsqu'on parle de situation de problème, ce n'est plus seulement un cas disciplinaire, ça peut être quelque chose qu'un a eu dans sa vie. Vous voyez par exemple ici, dans notre cas, nous parlons d'une prescription médicale. est-ce que de vous à moi, je peux vous prescrire une ordonnance? Vous comprenez donc très bien que lorsqu'on dit l'utilisation des ressources, faites appel à toutes les ressources que vous avez rencontrées dans votre vie. Et enfin, notre dernier critère ici, c'est la cohérence. La cohérence ici, on vous appelle tout seulement à votre esprit critique. Vous avez mis des hypothèses, vous avez posé un problème, vous avez mis des hypothèses, vous avez fait des calculs, maintenant, vous devez donc tirer une conclusion au vu de l'analyse des différents résultats que vous avez obtenus. Si c'est clair pour tout le monde, on va donc voir ensemble quelle production j'attendais de vous à ce niveau. Revenons donc déjà au premier critère ici d'analyse qu'aurait la situation. Le problème nous aussi, c'est quoi? Est-ce que la mesurette est appropriée? On se pose cette question et on continue. Bien évidemment, lorsque vous allez chaque fois répondre à ce genre de gestice, je vous conseille de ressentir les différents critères que le correcteur voit que même si vous n'avez pas trouvé, entre guillemets, vous avez quand même compris ce qu'il fallait faire, au lieu de répondre en frappe. D'ailleurs, regardez en français. N'est-ce pas qu'on sent que ça, c'est l'introduction, ça, c'est le développement et ça, c'est la conclusion pour faire la même chose en physique. Donc, séparer bien les trois critères qu'on le ressent. Maintenant, le deuxième indicateur ici, pour nous, pour cette analyse de la situation, c'est tout simplement déterminer l'intervalle de confiance de la mesure de masse afin d'exprimer la maladie que peut contenir la mesure et conclure. Bien évidemment, vous n'aurez peut-être pas les mêmes mots que moi, mais battez-vous à voir toujours quelque chose qui a du sens. Sur ceci, on parle de la pertinence. Passons maintenant à l'utilisation correcte des ressources. Pour répondre à nos problèmes, il faut donc, comme on a dit tout à l'heure, déterminer la valeur moyenne et préciser l'incertitude élargie et enfin le niveau de la confiance. Commençons par la valeur moyenne. On va donc appliquer la formule masse moyenne égale à 1 sur n somme de i égale à n de toutes les masses. On fait l'application numérique, on trouve la masse moyenne égale à 14,99. Ensuite, deuxième calcul, l'écart type à la moyenne. On applique également la formule que vous avez devant vous et on fait l'application numérique. On trouve l'écart type 0,080 grammes exactement. Maintenant, ayant donc toutes ces grandeurs, allons chercher l'incertitude type A ici parce qu'on a répété un grand nombre de fois de mesures. On applique dans la formule et on trouve 0,27 grammes. l'incertitude d'énergie peut nous permettre maintenant d'avoir notre intervalle de confiance. On applique également la formule U égale à KU et on trouve U égale à 0,54 grammes. Maintenant, le coudon ici, c'est déterminer l'intervalle de confiance. C'est l'intervalle de confiance comme nous connaissons. On applique la formule et on trouve donc notre forme on n'a pas appliqué notre formule. L'intervalle de confiance 14,45 et 15,53 ceci étant en grammes. Alors, on adore les informations. On a les informations. On a les informations. On a les intervalles de confiance. Alors, regardons encore bien ce qu'on nous demandait pour pouvoir donc aller vers la fin. Alors, la mission, c'était quoi ? La consigne. Prononcez-vous sur l'utilisation de cette mesurée. Alors, on a prescrit quoi de pérenniquier ? La prescription. La prescription, c'est une masse totale correspondant à 15 grammes de siot. Est-ce que c'est bon ? Vous commencez à voir déjà ce qu'on peut dire à ce niveau ? Maintenant, nous voyons. Est-ce que la prescription rentre dans notre diable de confiance ? Nous sommes un acteur g4,5, valeur basse et 15,53, valeur hauteur. On peut donc apprécier que 15,57 facilement ici. À partir d'un programme, on peut donc aller vers notre conclusion. Analysons les résultats. On voit que la prescription faite au bébé de Mickey se retrouve dans l'intervalle de confiance. Qu'est-ce qu'on peut en dire comme conclusion ? Cette mesure est remplie, peut être utilisée par la maman de Mickey sans souci. Vous voyez à partir de là maintenant qu'on a posé une seule question mais on a développé pour arriver à une conclusion. Vous voyez très bien ici que lorsqu'on dit prononcer vous cette mesure, ce n'est pas que vous commencez à vous prononcer comme ça, commencer à parvader. Non. Aller chercher le fond. Est-ce que le droit quitter son âme et à la fin tirer une conclusion qui est en rapport avec la consigne qui vous a été posée dès le début ? Nous sommes donc arrivés au terme de cette phase de révision. La prochaine fois, nous engagerons les mouvements en interaction mécanique. Je vous remercie et à très bientôt. et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.